Spergusson c'est juste un guirou qui a eu beaucoup beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. C'est l'horreur d'utiliser parce que le mec, il dépense un euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Le Asem Benarta n'a rien à envier. Ah Lionel, mais c'est une vie crue du Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Blumassar a son crâne, il est avec 7 cafés dans chaque orteille. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du S&C Copains. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël, salut mon copain. Salut mon gars, ça va ? Écoute super bien, aujourd'hui on va parler de Liga, mais plus particulièrement de coach et surtout principalement du Real Madrid. Donc vous commencez à connaître le principe du live, deux chroniqueurs s'affrontent pour répondre à la question suivante, qui doit prendre la suite de Carlo Ancelotti au Real Madrid à la fin de saison. Donc là, il n'y a pas de théorie du oui ou théorie du non, chacun va donner, on va dire, sa sensibilité et c'est Raph qui va commencer. On est OK ? On est OK, c'est parti. Allez, c'est parti, je te lance ton timer et c'est parti pour toi. Si nous partons du constat et du fait que Carlo Ancelotti quitte le Real Madrid à la fin de la saison, pour une sélection ou autre, peut-être la retraite, mais je pense plutôt que c'est peut-être une sélection qui l'attend. Moi, je vois très bien un Espagnol prendre la suite de Carlo Ancelotti, un ancien international espagnol qui a remporté de nombreux trophées avec sa sélection, mais également avec le Real Madrid et qui a une expérience des grands clubs pour avoir joué à Liverpool, au Bayern Munich et au Real Madrid. Je parle évidemment de Xavi Alonso. Xavi Alonso qui a terminé sa carrière il y a quelques années et qui a entraîné l'équipe B de la Real Sociedad, son club de cœur, son club formateur, et qui les a fait passer de troisième à deuxième division. Et évidemment, il a été repéré de par son expérience en Bundesliga avec le Bayern Munich. Il a été repéré en octobre 2022 par le Bayern Leverkusen. Et depuis, il a des très, très, très bons résultats avec le club allemand. Il aura insufflé une identité de jeu très particulière, très différente de ce qui se fait en Allemagne. On va dire que je ne suis pas un hipster du football, mais il fait partie de ces entraîneurs qui adulent tous les hipsters du football. Et je peux le comprendre parce que vraiment, ce que fait le Bayern Leverkusen actuellement en championnat, c'est très fort. Ils marchent un peu sur l'eau et pour moi, ce sont les concurrents principaux du Bayern. Je sais que le Real Madrid, c'est une lessiveuse d'entraîneurs, qu'au milieu des années 2000, ils en ont enchaîné parfois un coach par saison jusqu'à trouver une stabilité avec Mourinho, puis Zidane Antielotti. Antielotti d'abord et Zidane après. Et qu'ils ont repris plusieurs fois ces deux coachs-là. Donc, c'est difficile de passer après une ère Zidane Antielotti. C'est vraiment eux qui ont marqué le Real Madrid de ces dix dernières années. Voilà, donc je pense que lui, il a la possibilité parce qu'il connaît bien le club. C'est chez lui et je pense qu'il a tout pour réussir là-bas. Ok, écoute, tu m'as piqué quelques petits éléments, mais tu vas voir, je vais les retourner différemment. Tu vois, ça va avoir une autre sauce. Bon, alors, je sais que tout le monde, tu vois, j'avais même anticipé, je sais que tout le monde pense à Xabi Alonso dès qu'on commence à parler de successeur de Carlo Ancelotti. C'est vrai, ça fait quelques semaines que la musique Xabi Alonso, on va dire, se joue de plus en plus fort dès qu'on parle du Real. Et je vais avoir du mal à te contredire sur le, on va dire, ce qu'il dégage depuis qu'il est arrivé sur le banc de l'Heverkusen. C'est un ancien du club en plus, il a la classe naturelle et son parcours de coach, tu l'as dit avec la Sociedad, l'équipe B, puis le Bayer, ça semble ressembler, ça semble prendre la forme d'une carrière qui se mène super bien. Mais pour moi, j'ai un doute dès la saison prochaine, parce qu'on est bien d'accord, c'est dès la saison prochaine qu'il va falloir prendre la succession de mon vieux Carlo. Moi, je préférerais, après c'est un avis perso, je préférerais que Xabi Alonso reste une saison de plus à l'Heverkusen, qu'il, assez logiquement, qu'il participe à la Ligue des Champions avec ce club-là, et qu'il puisse, on va dire, mener son expérience jusqu'au bout, un cycle de deux ans et demi, et qu'il peut peut-être déboucher sur un titre en Bundesliga ou un joli parcours. Donc, moi, je lui conseillerais d'attendre un peu, parce que tu l'as dit tout à l'heure, le Real, ça peut être une lessiveuse. Moi, j'ai pris assez récemment des exemples comme Lopé Tegui et Rafa Benitez. Les mecs ne sont pas restés longtemps, et pourtant, ils avaient quand même certaines références. Donc, pour moi, pour être coach au Real, il faut une certaine expérience. Malheureusement, ça ne court pas les rues, et si tu regardes chez les entraîneurs libres actuellement, tu te rends compte que, hormis Antonio Conte ou Hansi Flick, il n'y a personne qui peut véritablement avoir ces références. Mais ces deux-là, je ne les vois pas coller avec l'image du Real. Il y a les deux anciens de la maison. Alors, Zidane, on a déjà fait l'essai. J'ai du mal à croire à un troisième passage. Je sais que j'ai fini mon timing, mais je l'explose un tout petit peu. Je sais que Zidane, il peut revenir, mais je n'y crois pas au troisième retour. Et il y a aussi Lex qui est en train de prendre du galon, Raoul, du côté de la Castilla. Mais pareil, je ne suis pas sûr que ça serait véritablement un cadeau que de lui donner ce Real la main. Alors, pour moi, la solution, c'est d'aller chercher un coach sous contrat, si possible jeune et avec un style de jeu bien affirmé. Alors, je ne pense pas à Franck Haise ou à Will Steele de Reims. Non, je vous rassure. Moi, j'ai un chouchou. Il s'appelle Roberto Desherbi. Je sais qu'il n'a pas une expérience de dingue. Je sais qu'il peut présenter énormément d'inconnus pour diriger un tel vestiaire. Mais entre ses convictions tactiques et son management des joueurs, qui pour moi est totalement compatible avec 2023, il a tout de l'entraîneur, allez, pas idéal, mais peut-être l'entraîneur que tout le monde va se disputer pendant les 20 prochaines années. Donc, plutôt que d'aller vers une valeur sûre comme Xabi Alonso qui semble se dessiner, moi, je conseillerais à Florentino Perez d'être un peu plus innovant et d'aller chercher un coach qui peut-être, dans les prochaines années, deviendra la véritable référence et on pourra dire que le Real a été précurseur en allant le chercher. Voilà pourquoi je pense, même si je vais être un peu tout seul, que Roberto Desherbi peut prendre la suite de Carlo Tchelet-Turé. Alors, je vais te répondre. Dans un premier temps, sur les coachs d'expérience sur le banc du Real Madrid, Zidane, lorsqu'il arrive, il était avant l'adjoint en Pantielotti, mais il n'a pas vraiment d'expérience. Il n'a pas d'expérience, je suis d'accord avec toi. Mais ancien du club. Ancien du club. Et ancien du club, respecté de par son palmarès, de par son toit, et de par, évidemment, toute sa carrière, par les joueurs, par l'établissement du Real Madrid, et par les supporters qui voyaient en lui, évidemment, l'élu, tout le coupé. Desherbi, c'est un coach que j'aime beaucoup, qui a son expérience en Serie A, qui a son expérience actuelle en Première Ligue, mais ça se follow, Brighton. bien que c'est des beaux clubs qu'il a... Ah, mais je sais ce que tu vas te dire, je suis d'accord. La marche, la marche est quand même assez différente, et c'est pas le même calibre que le Real Madrid. Et je pense que c'est un coach qui est trop rebelle pour le Real Madrid. Je pense que c'est un coach... Là, tu mets le doigt sur quelque chose qui pour moi est important. Et pour Rock'n'Roll, c'est un coach qui a des coups de sang et qui peut avoir des réactions un peu à la Marcelo Bielsa, tu vois ce que je veux dire ? Et pour le Real Madrid, il faut quelqu'un de... Hop, carré. Ça, sur ça. Xabi Alonso, il incarne ça, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment que c'était un gueulard au milieu de terrain, mais on va plus retenir de lui le joueur élégant. Ah oui, bien sûr. Avec les longues passes vers l'avant, les transversales. La vision du jeu, la technique et tout ça, bien sûr, je suis d'accord. C'est deux personnalités très différentes. Et je trouve en termes de personnalité pour le Real Madrid, si tu me dis demain, Dezerbi prend la suite de Klopp à Liverpool, allez, je pense que... En plus de ça, je pense que la PL lui va bien. Je pense que c'est un environnement et un public et un championnat qui lui correspond aussi fou que lui. et fou pas dans le sens péjoratif. Oui, oui, je comprends bien. Oui, oui, je vois bien. Alors que la Liga actuellement, elle n'est pas folle. Non. Elle n'est pas folle, la Liga. Alors, tu mets deux Herbis en Liga, je pense qu'évidemment, surtout au Real Madrid, il s'emboule tout. et ça serait vraiment quelque chose de... vraiment un corps étranger dans un environnement sain. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, lui, il est... Là où je te rejoins, c'est que, évidemment, tu l'as dit, il n'a pas le pédigré, il n'a pas la carte de visite, on va dire, standard pour pouvoir entraîner le Real Madrid dès maintenant. Moi, quand je soumets le nom de Desherbis, c'est... Alors, on va dire, ça transige un peu avec l'histoire du Real qui, tu l'as dit, il va falloir forcément quelqu'un qui arrive à rentrer dans la case, mais sans non plus, on va dire, ramener toute la lumière à lui. C'est toute la difficulté de ce poste-là. C'est-à-dire que tu es dans le club le plus médical, médiatique au monde, tu te dois, on va dire, de mettre le club performant, mais sans non plus faire tourner tout autour de toi. Et on l'avait vu quand ça a été Mourinho, ça a fini à un moment donné par clasher parce que les grosses personnalités, c'est compliqué. Desherbis, il n'est pas encore à ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore la personnalité affirmée pour pouvoir faire tout tourner autour de lui. Et moi, quand je parle, on va dire, de le faire venir, c'est aussi alors peut-être que les supporters du Réal vont me trouver dur mais je trouve que le Réal avec les joueurs qu'ils ont, je suis désolé mais moi, je reste sur ma faim en fait, sur le style de jeu et sur ce qui est renvoyé. Évidemment, on pourra me dire que le Réal a remporté des titres ces dernières années, la Ligue des Champions il y a un an et demi, pas de problème. Maintenant, on a tous vu le style de jeu. On ne peut pas dire qu'on se régale 90 minutes à chaque fois avec le Réal. Évidemment, il y a les accélérations de Vinicius. Évidemment, jusqu'à l'année dernière, il y avait Benzema qui rayonnait sur ce Réal mais là, quand on les voit jouer, on ne voit plus une équipe un peu stratégique, tactique plutôt qu'une équipe qui essaie de prendre le jeu à son compte et qui essaie de jouer. Donc, c'est pour ça que j'essaie de tenter un désherbier. Maintenant, je suis obligé de me ranger aussi. Si on parle purement tactique, tu imagines dès la saison prochaine, un Real Madrid joué au football de De Zerbi qui est vraiment à des années-lumière de ce qu'on propose de Real Madrid depuis des saisons et des saisons et des saisons. C'est-à-dire, ils sont sur un schéma hyper classique et là, encore cette saison, il y a un peu d'échangement parce qu'il n'y a plus Benzema et qui met Bellingham. Bellingham, c'est ce que j'allais dire. parce qu'il y avait la blessure de Vinicius, pardon, mais en fait, je trouve qu'il y a trop de décalages et ne serait-ce que tactiquement et aussi quelque chose. La dernière fois, on en a parlé dans une précédente émission, le Real Madrid actuellement, il est dans une sorte de transition générationnelle. c'est-à-dire que tu as les anciennes légendes qui, petit à petit, perdent du temps de jeu au profit de joueurs qui sont là depuis plusieurs saisons et qui, eux, grattent du temps de jeu. Et il y a des joueurs qui connaissent le Xabi Alonso. Tu vois ? Et moi, je peux imaginer un Xabi Alonso, je ne sais pas si c'est le choix de carrière de Modric, mais avec un Modric à côté de lui. Tu vois ? Pour... C'est vrai, ça pourrait le faire réfléchir. Ça pourrait le faire réfléchir. Dans cette transmission-là, que ce club-là met dans son storytelling et qui réussit à faire contrairement à plein d'autres clubs en Europe, dont en France, arrivent à créer une continuité dans le récit qu'il a, c'est-à-dire de réintégrer des anciens et de faire en sorte que les générations de joueurs qui ont marqué l'histoire du club ne partent pas de façon brutale. Et un Xabi Alonso, il est dans cette continuité-là. Il pourrait permettre de les faire, on va dire, quitter la scène, mais de manière peut-être plus... Et même certains certains plus jeunes que Modric, comme Tony Croce, voilà, ce genre de joueurs. Donc, voilà. Et aussi, l'exigence du Real Madrid, je pense, ne permet pas à ses coachs de jouer aux apprentis sorciers. T'as raison. Ça, sur ça, je suis d'accord. Il n'aurait pas le temps. Il n'aurait pas le temps. Il est un super entraîneur, mais c'est, encore actuellement, il est à coup de l'arbre. C'est l'école des sorciers. Ça veut dire, il a ce côté, je tente des choses, j'essaye, j'innove, je veux montrer que le football peut se jouer comme ça et pas comme ça. Je ne dis pas que Xabi Alonso est un ultra conservateur dans le football. Non, 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 parce qu'en plus, ce n'est pas le cas. Tu l'as dit tout à l'heure avec l'Averkussen. Franchement, c'est super. C'est de la beauté du jeu et de la jeunesse des idées, je pense, je pense, qu'il peut apporter une nouveauté dans la continuité. Et il a été coaché par Ancelotti. Dis-moi si je me trompe, mais je pense qu'il a, oui, je sais qu'il a été coaché par Ancelotti. En 2014, je me pose la question s'il arrive. Non, je pense qu'il part au Bayern à cette époque-là parce que Guardiola, pour moi, est au Bayern quand Ancelotti arrive au Real. Il faudrait revérifier, mais bon, après, c'est un détail, mais je crois que c'est entre les deux. Et donc, en fait, il y aura cette continuité. Je pense que pour un club comme le Real Madrid, le choix du coach est primordial. Je pense qu'ils n'ont plus envie de revivre ce qu'ils ont vécu au milieu des années 2000 où ils changeaient de coach une fois par saison. Ah oui, tu l'as dit, tu l'as dit, c'était pas la belle période. C'était vraiment pas la bonne période. Et en plus de ça, on l'a fait il n'y a pas longtemps encore une autre émission, le Real Madrid est toujours comme les favoris de la Ligue des champions. Imaginez, il a gagné à la fin de la saison, Carlo Ancelotti sort par la grande porte, voilà. Et le coach qui arrivera après, les résultats directement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il n'a pas le choix. Le Real Madrid, c'est la dictature du résultat. Ah oui, déjà le foot pro en 2023, c'est déjà ça. Il y a de plus en plus de... Le Real, c'est le summum. Au sud, tout le monde. Donc, je comprends ce que tu dis lorsque tu dis qu'il faut qu'il termine son cycle au Bayer Leverkusen. Mais pourquoi tu ne veux pas laisser finir de les armées son cycle à Brighton aussi ? Parce que, en fait, à la différence de Xabi Alonso, Xabi Alonso, sa carrière est plus récente. Et on va dire, je ne sais pas, mais assez logiquement, on va dire, dans le prolongement de ton avis tranché, c'est-à-dire, Xabi Alonso, je le sais qu'à un moment donné, il va entraîner le Real. C'est une espèce de certitude, mais pour l'instant, on ne l'a pas. On ne l'a pas, mais ça paraît écrit, comme tu l'as dit, joueur élégant, joueur classe, qui est passé au club, qui a laissé de très bons souvenirs. bon, ça paraît logique, à un moment donné, il va y passer. Et là où, en fait, je me dis qu'il gagnerait, en fait, à faire une dernière saison, enfin, une saison supplémentaire au Bayard, les Verkusen, c'est que, malheureusement pour lui, il est arrivé au cours de saison, il a pris une équipe qui était certes qualifiée en Ligue des Champions l'année dernière, mais il n'a pas pu réellement mettre sa patte. Là, il la met véritablement, l'équipe tourne et vraiment, j'aimerais voir ce Bayard, les Verkusen, façon Xabi Alonso, l'année prochaine en Ligue des Champions avec un effectif un peu plus correct et dans la foulée, évidemment, le voir aussi évoluer, évoluer, rejoindre le Real et voir s'il peut être capable justement d'allier et ce niveau de jeu qu'on est en train de voir et on va dire avec les titres. À la différence, Desherby, il a un parcours différent, il n'a pas du tout la même carrière de joueur, c'est un joueur obscur de série A, voire même plus de série B que de série A. Il a grandi déjà depuis plusieurs saisons en tant que coach, Sassuolo, il est resté plusieurs saisons, il part au Shakhtar Donetsk, il arrive à Brighton, donc il y a un espèce de côté, il est un peu plus avancé, je trouve, sur son cursus d'entraîneur. Maintenant, je te rejoins aussi, ce Real-là, ça te demande énormément de pression, il va falloir du résultat tout de suite et même si c'est mon chouchou, je vais avoir du mal à te dire qu'il a les capacités directement pour pouvoir prendre le Real, les faire bien jouer et leur donner des titres tout de suite. Alors que Xabi Alonso me paraît peut-être plus acclimaté pour pouvoir réaliser ça. Mais c'est encore une fois, c'est plus un vœu pieux dans le sens et si le Real, pour une fois, au lieu, on va dire, d'aller chercher le choix que tout le monde attend, s'ils étaient un peu plus audacieux, parce que pour moi, encore une fois, Dezerbi, il a les capacités pour être un des top coach des 20 prochaines années, c'est-à-dire le gars qui va te rester les meilleurs clubs et je me dis que si le Real avait ce coup d'œil là maintenant en se disant on va chercher le gars de Brighton, on voit ce qu'il est capable de faire et ça pourrait coller avec notre effectif, ça serait un sacré risque. Bon, maintenant peut-être que je suis un peu trop ambitieux peut-être pour le Real et je suis un peu trop risqué pour le Real. Peut-être. Mais il y a deux points que je vais ajouter. Le premier, c'est que Xabi Alonso sur le banc du Bayern Munich, si ça se passe mal pour Thomas Tuchel cette saison, ce n'est pas non plus super surprenant que le Bayern Munich est l'aspirateur de tous les clubs de Bundesliga. Il y est passé en plus. Il y est passé en plus du côté du Bayern. Ce ne serait pas du tout étonnant de le voir aussi là-bas et évidemment aussi à Liverpool. Pourquoi il ne prendrait pas non plus la succession de Klopp après une ère extraordinaire ? C'est vrai, c'est vrai, qui a remonté ce Liverpool quand on voit le plus... Il y a souvent cette image qui circule sur Twitter de la première composition de Klopp quand il arrive à Liverpool avec vraiment des joueurs globalement moyens. Il a réussi à faire évidemment avec énormément d'argent dépensé. Même si lui, il se la joue... Nous, on ne dépense pas tellement d'argent. Oui, ça va. Quand tu vois le budget de Mercato de Liverpool, ça va. Je pense qu'ils ne sont pas trop à plein. Je ne serai pas non plus surpris. En fait, je pense que Xavier Bonzo va être l'entraîneur de plusieurs grands clubs qui vont s'arracher, surtout ses anciens clubs. Voilà. Et ensuite, une autre chose pour finir sur petit sourire. Je suis surpris que tu ne cites pas Rudy Garcière pour le réel de moi. Ah là, tu m'as eu. Ah là, tu m'as eu. Apparemment, il est bientôt libre. Apparemment, il est bientôt libre. Ah bah, écoute, si on écoute De Laurentiis, normalement, c'est une question d'heure. Normalement, il faut juste que De Laurentiis trouve le successeur et Rudy, il est libre. Non, je n'ai pas pensé à Rudy Garcière, bizarrement. Je n'ai pas pensé. C'est vrai que quand j'ai fait ma recherche, j'ai été regarder un peu les entraîneurs libres, mais comme il n'est techniquement pas encore libre, il ne m'est pas apparu. Non, tu as raison de l'être. Dans 20 ans, on s'interrogera sur cette signature. Non, mais je pense qu'on peut s'interroger sur pas mal de signatures et sur pas mal de signatures de Rudy Garcière, parce que même le passage de l'OM à l'OL, je crois qu'encore beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre comment il a réussi à passer de l'un à l'autre en trois mois. Il est un très bon agent. Je pense que l'agent, il est extraordinaire et il est extraordinaire aussi en entretien d'embauche. Je pense qu'il pourrait donner des conseils à nous tous. C'est-à-dire que vraiment, tu pars avec zéro chance d'avoir le poste et tu ressors après l'entraînement, après l'entretien, c'est bon, c'est pour toi. Par contre, au-delà de la blague, je suis d'accord sur un truc, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que Xabi Alonso, c'est un ancien de Liverpool, que Liverpool, forcément, la question va se poser à un moment donné pour la succession de Klopp, et c'est vrai, oui, si Liverpool venait à se mettre sur un Xabi Alonso, je ne pense pas que Xabi Alonso serait forcément insensible aussi. Donc, c'est vrai, tu as raison. Je pense que l'été prochain, on va beaucoup parler de Xabi Alonso dans trois grands clubs européens, si ce n'est plus. C'est vrai, tu as raison, et pareil, tu l'as redit avec la possibilité Bayern, si ça vient à mal se passer avec Tourelle, oui, c'est sûr que le Bayern va se mettre dessus. Hormis ça, hormis les coachs qu'on vient de citer, moi, j'ai dit tout à l'heure dans les livres, Antonio Conte, Antifli, qui a même joué à Joachim Leuve, il n'y a pas de nom qui me saute aux yeux pour, on va dire, Oromi et Xabi Alonso et des Herbie que je défends. Je n'ai pas d'autre type de coach qui me vient en tête. Toi, tu en as... Pour être franc, pour être franc, moi non plus. Pour être franc, moi non plus. Ou sinon, l'énième retour de Zin Zidane. On est obligé quand même deux secondes d'en parler, parce que mine de rien, même s'il semble nous dire que non, ça ne l'intéresse pas, pas une troisième fois, c'est bon, il a fait le tour de la question et tout ça. Est-ce que si le Real, réellement, par exemple, prenons le cas, Xabi Alonso, il veut rester une saison supplémentaire à l'Evercus 7, comme j'ai dit, ou au contraire, il veut aller dans un autre club et il refuse le Real. De Zerbi, pour toutes les raisons qu'on a dit, ça ne présente pas toutes les garanties. Est-ce qu'à ce moment-là, Florentino Perez, il ne va pas contacter Zidane pour lui dire, reprend du service ? Je pense après qu'il y avait un lien particulier qu'il y avait avec le Real Madrid qui était Karim Benzema et comme un petit frère pour lui. Il y avait un lien affectif avec beaucoup de joueurs de cet affectif parce que quand il est parti derrière le Real Madrid, il y a quand même beaucoup qui étaient encore là. Et là, je pense que lui, bon, personnellement, pourquoi refuser ? Mais, je ne sais pas si ça serait une bonne idée. Ah oui, je pense en plus que ce ne serait pas une forcément... 109 dans l'effectif, 109 sur le banc et on part sur quelque chose de nouveau tout en gérant la transition générationnelle comme je l'ai dit. Mais je ne pense pas spécialement que ce serait une bonne idée. Et en plus de ça, je n'ai pas envie de fâcher les supporters de l'Olympique de Marseille qui nous regardent qui, eux, espèrent toujours que le club soit racheté par l'Arabie Saoudite avec Zin Zidane sur le banc. Laissez-l'ont, on les laisse rêver encore. Tu vas pouvoir les laisser rêver longtemps parce que cette fameuse rumeur de l'Arabie Saoudite qui reprend l'OM, ça fait des années pour ne pas dire plus qu'on nous l'explique. Bon, je veux bien laisser le suspense, mais je n'y crois pas. Mais pour finir sur ce que tu as dit, oui, on va dire, j'aurais du mal à croire à cet énième retour. Après, il y a juste une toute petite idée que là j'ai. Et s'il y a Kylian Mbappé qui vient arriver, est-ce que, justement, à ce moment-là, la candidature de Zidane ne prendrait pas du poids ? Mais là, ça fait quand même beaucoup de signes. Ça fait quand même beaucoup de signes. Moi, je pense qu'il attend quand même l'équipe de France. Il n'en a pas fait mystère. Maintenant, il y a un mec comme Didier Deschamps qui a prévu de rester cramponné au poste. Il a été prolongé par feu Noël de Grette. Désolé, pardon, j'ai dit feu. On rigole. Mais on a compris. Vu qu'il a été prolongé jusqu'en quoi ? 2026 ? C'est 2026 ? Bon, je pense que Zizou, si tu as envie de reprendre un club, si tu as envie de reprendre un poste, il vaudrait mieux compter peut-être sur un club plutôt qu'une sélection nationale. Mais bon, après, il fait comme il veut. Je vais commencer. Bon, écoute, je te remercie, Raph, pour ce débat. Un vrai plaisir encore une fois. Et puis, nous, on se retrouve très vite. Pour la semaine prochaine ? Eh bien, écoute, sans problème. Tu reviens quand tu veux. Tu le sais, tu as la maison avec ses copains, tu es chez toi. Et nous, on revient la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, on revient très vite. On est ouverts tous les jours. On est ouverts tous les jours, ouverts toute l'année. Et vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. Vous donnez, nous donnez aussi vos, peut-être, vos choix. Peut-être que vous, vous avez le choix idéal pour la suite de Carlo. On n'y avait peut-être pas pensé. Peut-être un coach auquel on est passé à côté. Un Pascal Duprat, on ne sait jamais, peut-être. Oui, là, ça serait dur. Ça serait dur. Le choc psychologique de Carlo Ancelotti à Pascal Duprat, ça serait vraiment très difficile. Bref, en tout cas, vous pouvez nous donner vos avis et vous gardez en tête qu'on est ouverts toute l'année et tous les jours. Ciao les copains ! Ciao ! TTT, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur en oeuvre que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr a son pral, il a les 4 cafous dans chaque hortel. Martigno, c'est la pitaine du PSG ? Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Dan Golan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradoua, alors qu'on sait tous que le meilleur dit Sargentin, c'est Eric Amey. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao, vu Milan assez et puis une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. On va dire la meilleure coach de l'histoire, c'est même pas la meilleure coach de l'histoire du Barça. Et Laurenti, je pense que le mec, il dépense 20 euros, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Attends, tu peux aller au Real. Toti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Delphino. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit, j'étais pas parti des dernières fous. Si t'enlaves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien. La Ligue 1, c'est une meilleure championnat européen.